alors on attaque avec le plus gros modèle votre hameçon de numéro 4 avec la tête plombée en 0,77 voilà ici j'ai réuni trois plumes ensemble blanche et un peu noir comme vous voyez j'ai trois plumes je vais les ajuster parallèlement les trois canons les trois pointes ensemble comme ceci donc j'ai un bouquet de trois plumes ici réunies je vais 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 les présenter comme ceci là vous voyez l'hameçon la boucle à œillets est là moi je vais présenter mes plumes comme ça vers le bas je vais les faire dépasser largement je vais revenir parce que là on n'y croque dalle Je vais tout prendre en main. Je prends mes plumes, je les aligne, je les prends comme ça, je vais les placer comme ça, je vais bien faire dépasser les canons des plumes, les pointes de l'hameçon, derrière, à l'arrière. Voilà, je les place comme ça, comme ceci, aligné au maximum le temps que je peux, bien sûr, pour faire une bonne touffe à l'arrière. Je suis ici, comme ça, je prends mes morceaux de fil, je vais faire une ganse, comme ça, tout simplement. Ma ganse, je vais la positionner ici, avec l'hameçon, machin, ici, là, tac, je retire le tout. J'ai mes deux bouts de fil ici, je vais en prendre un. Deux, voilà, j'ai rabattu les deux vers moi. On voit toujours la pointe de l'hameçon ici, avec un des fils, je vais tourner là, comme ça. Celui-là, je vais le libérer et faire en sorte qu'il ne m'embête pas. Je le mets là, je vais tourner autour. Je rentre dans l'hameçon, autour des plumes. De l'hameçon et du morceau de fil qui est ici. Je rappelle que j'ai une boucle ici, à ce niveau-là. Deux, trois, quatre, cinq, six. Ça part un peu en brille, maintenant, on remet le tout en place. Sept, huit, ça suffit, on n'est pas à un tour près. Je reprends. Je dégage ma boucle ici. Je prends mon fil, je passe dans ma boucle. Comme ça. Je vais tirer pour refermer ma boucle. D'abord, je tire tout fermement dans mes mains. Je retrouve mon bout de fil ici. Je tire pour refermer la boucle. Je retire aussi sur l'autre extrémité. J'ai fait un nœud à hameçon avec cette boucle, en fait. C'est juste pour pincer, serrer comme il faut mes trois premières plumes. À ce moment-là, je coupe ça. Ça ne me sert plus à rien, puisque j'ai fait ma base qui va tenir les plumes. Pour commencer, tout simplement. Donc, je coupe tout ça. Tac. Donc, voilà mes plumes, ici. Après, j'en couperai les extrémités encore. Je vous montrerai après. Ensuite, voilà où j'en suis. J'ai juste fait une fixation comme ça, avec un nœud à hameçon. Mais avec du fil à coudre, banal. On ne tire pas trop sur le fil à coudre, c'est vachement fragile. Après, on va prendre la première plume, comme ici, par la pointe. On va tourner autour des autres. Là. Là, tant qu'on peut. Quand on arrive au bout, comme là, avant de la perdre, hop, on la rabat à l'arrière. On fait pareil avec la seconde plume. On commence bien de l'avant. Je commence bien de l'avant. Tac. Tac. Hop, j'arrive au bout, je la rabat à l'arrière. Tac. Je fais pareil avec la troisième. Tac. Bien à l'avant, à la tête plombée, cette fois-là aussi. Je reviens là, comme ça. Tac. À l'arrière. Là, ici, je maintiens mes trois plumes. Ici. Je mets mon doigt là. Ici. Où j'ai mes trois plumes qui sont venues par le bloc. Je reprends un petit bout de fil blanc. Je recommence l'opération de la boucle. Le coup de la boucle. Là, ici, je fais une boucle. Que je présente là, ici. À hauteur, il faut prendre les bouts des plumes que j'ai rabattus. Voilà. Donc, on peut même aller jusque là. Ce n'est pas un problème. Comme d'habitude. Je vais tourner. Je dégage celui-là. Je vais tourner. Pour tout bloquer. Lui, je le fous là. Il faut qu'il foute le corps, ici. C'est un petit. Je reviens vers l'avant. Je vais vers l'avant. Pas, je reviens vers l'avant. Je vais vers l'avant. Toujours dans le but de prendre les pointes. De sceller les pointes des plumes que j'ai rabattues. Pour ne pas qu'elles manquiquinent. Parce qu'elles ne servent plus à rien. Si j'en ai une qui fait de la résistance. Je la reprends comme ça. Et hop. Je vais lui bloquer. Je vais lui plouer le bec. C'est là. Elle manquiquine. Je peux retourner à l'arrière. Il n'y a pas de règle. Jusque là. On s'en fout. Voilà. Après, on va garder encore le corps. Elle monte. C'est là. Elle fait de la résistance. J'essaie de la plaquer. Je vais essayer de la plaquer. Comme ça. Pour ne pas qu'elle m'embête. Et de la prendre dans mon fil. Ici. Et moi, c'est moi ça. Très bien. Je passe dans la boucle. C'est tout un système du nœud d'hameçon. Tout simplement. Je fais une boucle. Je tourne. Et ensuite, je serre. Où il est mon bouche ? Où il est mon bouche ? Je l'ai tellement envoyé. Valso est levé. Elle s'est loin qu'il est parti. Il est là. Je récupère mon bouche. C'est lui qui me fait serrer. Ah, il y a ici. Je le récupère. Je vous montre. Il faut que j'arrive à récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Beans. Il s'est un peu emmêlé. Mais je vais le trouver. Il faut bien l'envoyer vers l'arrière. Pour ne pas qu'il vous en quitte. J'espère que ça ne va pas vous induire en erreur. Il était pris dans un truc. Mais c'était la fin de la boucle. Là, j'ai bloqué les plumes que j'ai rabattues là. Voilà. Là, maintenant, on va faire un corps. On va lui fabriquer un corps. Donc maintenant, ça, je le coupe. Je m'en fais. Ça dépasse un peu. À ce moment-là, ce n'est pas grave. Parce qu'on est plein de touffes de plumes. Alors, à ce moment-là, on a notre départ de Chuchu Bey. On va couper maintenant les plumes à un niveau acceptable. Les morceaux. C'est-à-dire que je vais prendre mon coupe-ongle. Je vais couper au niveau du rétrécissement des canons. Là, ils sont trop épais. On ne peut pas les laisser comme ça. Bien que tous ces machins soient vachement bien. Mais mes canons sont trop gros. Alors, je vais couper tout ça. Tac. On lui fait une coupe à la punk. Donc, il lui reste une belle queue qui imite des cercles. De gros cercles. Donc là, on a une méga larve. Une blanche. Voilà. Des billons un peu partout. À laquelle on va faire un corps. Maintenant, on va mettre un peu du rouge pour attirer l'œil du carnassier. Mon fil est un peu marron. Vous prenez du marron, vermillon, comme ça. Ou du rouge. OK. C'est très bon. Je vais repartir. Je vais faire un énième de 1, de son. Cette fois. Ici, là. Après, les couleurs à adapter avec ce qui marche chez vous, bien entendu. Plusieurs couleurs peuvent marcher. Non, je ne vais pas faire comme ça. Je me trompe, désolé. Le nœud de base. On va faire ça. Un nœud tout à fait classique. Un double nœud. Comme ça. Une fois. Non, même pas une fois. Là, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Une fois. Comme ça. Deux fois. Ici. Là, j'ai une boue qui va se fermer avec deux nœuds. Si elle ne vérifie pas, c'est mieux pour que vous le voyez. Et je vais la placer au niveau de la tête, ici. Je vais la fermer juste derrière mon plomb. Je vais passer derrière le plomb. Voilà. On y est. Juste après le plomb, je vais commencer. Je vais prendre les deux bouts. Je ne vais pas être refermé, sinon la place s'en sortie. Je serre ici, derrière la tête. Derrière le plomb. Juste derrière le plomb. Si je vais faire tourner, c'est peut-être mieux. On ne va pas tourner. J'espère qu'on va peut-être vous y voyer. Voilà. Juste derrière le plomb. Bon, alors, ça, ça va m'enquiquiner. Alors, je le mets bien derrière. Je vais tourner là, maintenant, avec mon fil rouge. Là, comme ça. Je vais donner une certaine épaisseur de fil. Là, je vais essayer de faire remonter mes cercles, c'est-à-dire les brindilles de plumes qu'on a partout là. J'essaie de faire en sorte qu'elles se répartissent assez régulièrement en haut, en bas, autour, partout. Voilà. Je tourne autour, comme ça, grossièrement. Et petit à petit, je recule. Je recule. Je reviens. Si je vois que mes touffes ne sont pas bien disposées, je reviens. Je reviens. Je vais vers l'arrière. Ici, je vais assister pour faire un peu, encore un peu plus gros. Plusieurs tours de fil au même endroit pour donner une apparence d'abdomen à la mouche. On va y aller, parce qu'on a une grosse tête plombée, là. On va y aller. C'est une grosse mouche pour un gros poisson. Ce rouge vermillon, ou le rouge que je vous aurais mis, c'est un déclencheur pour le carnassier. Très bon déclencheur d'attaque pour le carnassier. Alors, voilà où j'en suis. J'ai fait pas mal de tours. Je tiens ici. Mais non, ici, pas par le plomb, pour éviter qu'il saute sur la machine trop quand même. Au bout d'un moment, il peut sauter. Et je continue. Je vais vers l'arrière. Et là, je finis de bien bloquer mes plumes qui ont été rabattues vers l'arrière. Et je tourne comme ça. Et je vais aller jusqu'au bout. Comme ça, je fais concentriquement. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Là, quand ça fait bien une touche au bout, on va peut-être arrêter. Je vais voir. Je reviens. Lui et mon kikin à la fin. Le petit bout qui va me permettre de terminer mon heure. Et lui qui va le sauver. Alors lui, mon gros centrieur. Ceci. Ensuite, lui, là. Il va me servir à terminer mon noeud ici. Et je fais des noeuds simples. Un noeud. Comme ceci. Je serre. Et un deuxième noeud. C'est des noeuds simples. Il ne se prend pas la tête à ce moment-là. Alors, on peut mettre un point de colle spéciale pêche à la mouche, spécial montage mouche. Dans le commerce, c'est une colle spéciale qui consolide les montages, tout simplement. Voilà. Alors, maintenant, je vais couper tout mon excédent de Chuchu Belli. Alors, je rappelle que c'est censé imiter une larve. Et pas une mouche sèche qui va rester en suspension posée sur le rond. Voilà. Je coupe les excédents de fil ici. Comme ça. Dès que tu veux, je peux les couper. On peut brûler. On arrivera si on veut. Là, ça fait quand même un truc. On va les couper aux coupes-ongles. J'ai fait deux noeuds pour en faire quatre. Quatre et rajouter le petit point de colle qui vient comme les vrais pêcheurs à la mouche. Alors, ensuite, je vais m'assurer que mes cerfs sont correctement... Il en faut un peu, même pour les mouches censées imiter des larves. Ça attire toujours le poisson. Les cercles qui sortent. Les parties de plume. Là, ici, je suis encore trop. J'ai encore trop de canon d'épaisseur. Donc, je vais recouper encore une fois. Pas trop quand même. Mais oui, oui. C'est ne fait oui, quand même. Déjà, celle du dessous. Sans aucun doute. Putain, ce n'est pas possible. Donc, ils coupent même pas du beurre, ce truc-là. Voilà. On va recouper aussi celle-ci. Les deux autres. Une et deux. Voilà. Ici, notre touffe. Notre touffette. Et voilà. Alors, on peut ensuite continuer à tourner ici. Si on veut masquer tout, le corps en rouge. On peut très bien le faire. Ce qui marche bien aussi, c'est le bleu. Le jaune pas vif, jaune pâle, on peut faire. Mais le blanc, ça attire tout ce qui est carnincié par nature. On peut aussi mettre une gouche de peinture sur la tête ici, de blanc ou de rouge. Si on met du rouge, on peut mettre aussi un point de blanc avec un point de noir au milieu pour imiter une tête de bestiole. Et voilà. La première mouche. Vous voyez. On va faire des mouches maintenant. On va faire d'autres mouches noyées, de plus petits gabarits. Et on passera ensuite au reste. Voilà. Ça, ça se manie au fond comme un leurre souple. Pareil. On ne va pas manier comme un pêcheur à la mouche qui lui dispose d'une soie coulante ou semi-coulante qui fait couler sa mouche. Nous, elle coule naturellement par le plomb qu'on a mis là. Et on va l'animer sur le fond ou entre deux os ou en surface, légèrement sous la surface, comme une mouche, comme une espèce de larve qui se déplace d'en haut. Sauf que là, c'est une imitation de grosse larve. Allez, on va passer à une autre petite vidéo pour faire une autre mouche plus petite cette fois, dans d'autres tons et avec un autre aspect. Sous-titrage Société Radio-Canada